Bon bah salut Jean-Claude Pascal. Bonjour Pierre. Je suis heureux que tu aies accepté cette interview pour aujourd'hui. J'étais découvert sur Youtube. C'était une conférence sur l'alchimie et l'hermétisme. Et comme j'ai vu que c'était très accessible, même moi avec quelques petites notions j'ai pu appréhender certaines choses, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que ça serait intéressant que tu nous parles aujourd'hui de ce même sujet. Et qu'on commence d'abord par exemple par ton parcours personnel. Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à s'intéresser comme ça à l'alchimie et l'hermétisme et s'y mettre pendant... D'accord. Bon bah écoute Pierre, donc un petit mot sur notre message. Tu m'avais contacté il y a deux ans après une conférence que j'ai faite effectivement à Toulouse. Oui. Sur l'alchimie et l'hermétisme. Mais je n'ai eu ton message que deux ans après. Ah oui. Parce que j'étais mal branché. Mais toujours est-il que ça rentre tout à fait dans l'esprit de l'alchimie et de l'hermétisme. À un moment donné on sort du temps. Oui d'accord. Puisque ce qui est, est. Et donc je suis très heureux que tu m'aies recontacté et je suis très heureux d'avoir cette discussion avec toi. Donc qu'est-ce qui m'amène à l'alchimie ? C'est ça la question. Voilà. Disons, pour faire court, c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. D'accord. C'est-à-dire que mon premier souvenir de l'alchimie, j'avais à peu près six ans. Je dis six parce que je savais lire et six parce que c'était mon premier livre. Ah oui, ok. Que j'ai pris dans la bibliothèque ambulante qui passait dans les petits villages. Et il y avait un petit livre qui ressemblait à la collection Bibliothèque Verte ou Rouge ou... Et qui s'appelait Alchimie, qui était vraiment un truc pour enfants. D'accord. Je l'ai pris, je l'ai emmené chez moi. Et puis il y avait des petits dessins. Mélanger l'eau, l'air, le feu, la terre pour fabriquer l'or. C'était... Et j'ai été fasciné. Oui. J'étais fasciné. Donc je suis tombé dedans tout petit. Ensuite, quand j'étais jeune adolescent, j'avais un grand-père qui avait pas mal voyagé. Et surtout, surtout, il m'emmenait voir les cathédrales. Ah oui. Et donc, et principalement celle de Strasbourg, puisque je suis là-bas. D'accord. Donc on allait voir les cathédrales et je passais mon temps à regarder toutes ces figures des cathédrales. Plus tard, un prof d'histoire qui m'a marqué. Un prof d'histoire qui m'a marqué et qui nous a fait un cours exceptionnel sur l'art roman. Et l'art gothique. Et puis donc, ça, ça nous amène à 15, 16, 17 ans. Et puis plus tard, bien sûr, toutes les recherches sur l'hermétisme. Donc, je suis tombé dedans. Et c'est un bon bain. D'accord. Un bon bain. C'est un bon bain. Il va y avoir beaucoup de références. Voilà. Et puis, bon, c'est au fil des lectures. C'est au fil des lectures. Ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé à l'étranger. Et j'en ai profité à ce moment-là pour lire beaucoup plus de littérature alchimique, de littérature. Et ce que j'ai constaté est quelque chose d'assez étonnant. Donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Overdose ? Overdose. Overdose ou overgnose, si on veut. Pas mal, ça pourrait tenir. Mais toujours est-il que j'en pouvais plus. Et j'ai arrêté. Et je me suis dit, arrête de te prendre la tête avec tous ces livres. De toute façon, tant que tu ne prendras pas de la matière, des herbes, un four ou autre chose, tant que tu ne seras pas opératif, de toute façon, tu stagneras. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai tout mis dans un coin. Et curieusement, il s'est passé quelque chose. C'est qu'au bout de 3-4 jours, eh bien, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, mais au bout de 3-4 jours, j'ai eu comme l'impression que mes neurones se reconnectaient. Comme si les synapses allaient chercher des connexions avec d'autres synapses. Et m'est apparue une vision de tous ces textes que j'avais lus pendant plus de 20 ans. Et soudain, quelque chose de clair m'est apparu, dont je ne pourrais pas forcément parler, mais l'intégralité de ce que j'avais lu pouvait se résumer en un joyau. Et ma vision de l'alchimie, qui était d'une certaine façon un peu analytique au fil des textes, et de l'accumulation de connaissances, qui m'ont perdu, finalement a fondu, a reconnecté mes neurones, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que je l'ai dit, a reconnecté mes neurones, et je pouvais comme contempler l'intégralité de cette œuvre, et c'était comme un joyau dans ma conscience, et je pouvais tourner autour, et voir. D'accord. Et donc j'ai repris à nouveau ensuite l'étude de l'hermétisme et de l'alchimie, avec cette vision, qui m'a amené un petit peu plus loin, un peu plus loin, qui m'a amené sur d'autres chemins, c'est dont je parlerai un peu plus tard, mais disons, pour l'introduction, comment j'en suis arrivé à l'alchimie, donc c'est ainsi. Et donc ça m'alimente toujours, ça alimente ma recherche personnelle, ma recherche de curiosité, ma recherche de compréhension de la nature, de la vie, ma quête spirituelle, au cœur, je mets, non pas l'alchimie, parce que je considère aujourd'hui que pour être alchimiste, il faut être opératif, mais l'hermétisme. D'accord. Et parmi les choses que tu as dites, j'en retiens principalement deux, qui me semblent importantes, c'est que tu es tombé dans l'alchimie, parce que des images, ça t'évoquait des images, il y avait une certaine poésie dans ces images, que tu as découvertes étant petit, et aussi tu disais que, donc tu visitais les cathédrales et tout ça à Strasbourg, par exemple, et donc non seulement l'alchimie est poétique, c'est une poésie, mais en plus ça nous entoure, c'est dans notre environnement. Oui, oui. Oui, alors j'aime bien ce que tu dis là, de dire que l'alchimie est une poésie, puisque les anciens, lorsqu'ils parlaient de ce qu'on appelle aujourd'hui les alchimistes, utilisaient parfois le mot de poète. D'accord. Je reste souvent des heures devant les façades et les cathédrales, principalement gothiques, mais dernièrement je me mets aussi devant les cathédrales romanes, qui sont d'une grande pureté, et qui parlent autrement, et justement de façon beaucoup plus poétique, à mon sens, à mon goût, par cet art roman, qui dégage autre chose. Je trouve que les cathédrales et les façades des cathédrales gothiques dégagent quelque chose qui nous tend vers l'harmonie, il y a une certaine forme de symétrie, et lorsqu'on déchiffre, parce que c'est un livre ouvert, une cathédrale, lorsqu'on déchiffre, lorsqu'on s'imprègne, lorsqu'on observe une façade de cathédrale, eh bien dans les cathédrales romanes, c'est un autre parcours. C'est un autre parcours. Souvent il y a une symétrie, et il y a quelque chose qui est intéressant, je ne suis pas historien de l'art, mais j'ai l'impression, ce que j'ai vu dans les cathédrales, dans les sculptures romanes, il y a une recherche de symétrie, qui est très intéressante, et lorsqu'on tombe sur quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle, souvent, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'aspect symétrique dans la façade, qu'est-ce qui est directement symétrique par rapport à l'axe, ou symétrique par rapport au centre, et on regarde s'il y a une brisure ou pas de symétrie. Parfois la brisure est induite pour créer une brisure dans le cerveau pour qu'il arrête de réfléchir, et un choc, parce que la connaissance de... Je pense que certains secrets de l'alchimie ne viennent ni de l'approche analytique, ni de l'approche analogique, mais viennent d'un choc, d'un collapse entre les deux. D'accord. Et ce collapse entre les deux crée un état, une ouverture du regard et de la conscience où quelque chose se passe comme un éclair. Et là, quelque chose est donné qui s'en va ensuite, et dans l'analogie, pour donner ce sentiment poétique, ou dans l'analytique, pour donner du sens à des choses qu'on n'avait pas comprises avant. Donc, ce qui est important, c'est ce message des alchimistes. Et pour revenir à la poésie, souvent, dans les figures alchimiques, on voit la lyre. Oui. Ou les musiciens. Ou les instruments en vent, bien sûr. Et ce qui est intéressant dans la poésie, et notamment dans l'aspect musicien, c'est que ça reflète l'harmonie. Ça reflète l'harmonie, et il y a un aspect de l'alchimie qui est important, parce que l'alchimie, il y a un aspect de l'alchimie, de l'hermétisme, qui est la connaissance de la nature. Et cette connaissance de la nature, elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse, et cette harmonie est représentée par des lyres, par des octaves, par des chants. Et c'est comme ça que j'approche le message alchimique. D'accord. Hermétique. Pour l'instant, je fais un parallèle entre alchimique et hermétique, mais c'est distinct. D'accord. On le verra peut-être au cours de l'échange. On verra ça après. Oui. On évoquait la poésie, l'alchimie comme une poésie, comme quelque chose de poétique, mais apparemment, tu nous dis aussi, on voit ça sur des peintures, on voit qu'il y a une sorte de dimension musicale, une dimension d'image, et on dirait que c'est très artistique. Et on dit aussi parfois que l'alchimie, c'est l'art royal. Oui. Alors, il y a deux notions là-dedans. Entre l'art royal, dont on reviendra, je reviendrai en un second temps là-dessus, mais je reviens pour l'aspect musical. Ce qui est intéressant avec un instrument de musique, et prenons l'instrument à cordes, c'est que pour le faire jouer, il faut le musicien. Pour les autres aussi, d'ailleurs. Mais l'instrument à cordes a quelque chose d'intéressant, qu'ont les autres aussi, mais on l'entend moins. Mais tous les autres l'ont également. C'est que les instruments de musique peuvent rentrer en résonance. Oui. Lorsque dans l'environnement, il y a quelque chose qui s'approche de la fréquence propre ou d'une octave ou d'une harmonique de la fréquence propre d'une corde ou du tuyau, l'instrument de musique se met en résonance. Et bien qu'il n'y ait pas d'instrument, de musicien, il émet son son. Très doux, que n'entend qu'une oreille extrêmement fine. Et le message des alchimistes, les livres des alchimistes, les symboles, les alchimistes, les figures sur les cathédrales, ont ce pouvoir. D'accord. C'est-à-dire qu'ils émettent quelque chose au-delà des siècles, à une oreille très fine. Qui est un regard aussi, comme l'expliquait Fulcanelli, qui est le regard des voyants. Je ne vais pas refaire... Tout alchimiste a lu Fulcanelli et notamment son passage sur la langue des oiseaux avec la langue des voyous. D'accord. Donc, il y a ce côté. Et l'alchimiste est à un moment donné, reconnaît une lumière, une lumière, pardon, vous l'absurde, reconnaît quelque chose qu'il appelle, une musique qu'il appelle. Cette musique finit par vibrer en lui. Et il a envie de jouer. Et alors, il prend l'instrument et bien sûr, il ne sait pas jouer. Mais, en lui, quelque chose s'est joué. Sinon, il ne l'aurait pas entendu. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui se place entre lui et ce symbole, entre lui et ce livre, pour les opératifs, entre lui et la matière sur laquelle ils sont en train de travailler. Et quelque chose en lui, c'est travailler la matière. Et un aspect de l'alchimie, de ce chemin, c'est de se relier. Et le travail sur la matière va permettre de parfaire l'œuvre petit à petit jusqu'à l'art royal. L'art royal étant ensuite une harmonie, une musique, une poésie entre l'alchimiste intérieur, pour reprendre le terme de Paracels, qui parlait du médecin intérieur, de la possibilité que présente le monde avec les différentes expressions du monde dans les différentes matières, et une très belle musique donc entre le monde, entre ce qu'il habite et entre la matière qu'il travaille. D'accord. Ça fait beaucoup penser, enfin, à travers ce que tu dis, moi, ça m'évoque une façon d'être en rapport avec le monde qui est très liée aux sensations. On parlait d'ouïe, on parlait de vue, on parlait de... Et même, sûrement, quand l'alchimiste travaille à son creuset, peut-être qu'il y a aussi des odeurs, des fréquences, des chaleurs, des... Oui. Alors, je n'ai pas de laboratoire pour travailler la matière. D'accord. Ça viendra. D'accord. Ça viendra. Donc, je ne parle que de ce que je connais et de ce que j'ai vécu. Mais assurément. D'accord. Assurément. Cette expérience de liaison avec la matière qu'on est en train de travailler, elle est essentielle. Et je peux aborder ce point, c'est que... Bon, on le trouve décrit dans tous les livres, mais l'important, ce n'est pas de le savoir, c'est de l'avoir fait. Oui, d'accord. En alchimie, en hermétisme, surtout en alchimie, on n'est pas alchimiste si on n'est pas alchimiste. Oui, opératif, tu veux dire. C'est un peu comme les historiens. Vous avez des historiens qui connaissent tout sur la Première Guerre mondiale. Oui. Mais ils ne l'ont pas faite. Non. Et pourtant, ils sont utiles parce qu'ils transmettent quelque chose, ils restent dans quelque chose. Mais personne ne fera la Première Guerre mondiale. Oui. Ils sont passés. Donc, étudiez les textes hermétiques, méditez les textes hermétiques, rentrez dans un état et une connexion avec le monde à laquelle amène et nécessite la pensée hermétique. est importante, est un pas. Oui. Mais le pas opératif de la fabrication de la pierre philosophale demande un travail sur la matière. D'accord. La matière n'est pas forcément extérieure, mais demande un travail sur la matière. D'accord. Et la voie opérative, vous pourrez le trouver dans n'importe quel bouquin, la voie opérative explique bien qu'au fur et à mesure que l'alchimiste travaille la matière, que la matière se transforme, que ces transformations ont lieu en lui. alors prenons cette approche, il existe quantité de façons de décrire l'alchimie et chaque alchimiste a sa façon. Mais souvent, l'aspect le plus connu de l'alchimie, c'est de dire, bon, il faut chercher sa matière, il faut chercher son vase, un vase qui tient au feu, il faut trouver le feu, le bon régime du feu, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous trouverez ça partout. Sauf si tu me le demandes. Mais bon, sinon on va passer dix ans. Parce que l'idée, l'idée de tous ces textes qui sont extrêmement confusants est très riche. Oui. Parce qu'ils amènent, l'alchimiste, à l'effondrement de ses connaissances, de ses connaissances accumulées. Ah. Parce qu'il faut un effondrement. Et souvent, cet effondrement, souvent, il accompagne l'œuvre au noir. Ah oui, d'accord. D'accord, pour, pour, pour. Il faut à un moment donné un effondrement parce que notre approche de la matière, notre liaison avec la matière, notre liaison avec nous-mêmes ne suffit pas. Et la prochaine étape est quasi impossible sans l'effondrement, le collapse. Cet effondrement, permet une restructuration, permet une perception différente du monde, une relation différente avec soi-même. Et donc, dans cette première phase, souvent cette première phase, en général, c'est qu'on travaille la matière, la matière se transforme, l'alchimiste, en méditation, en prière et en travail avec la matière, eh bien, sent en lui un langage. Et il sent qu'en lui se passent des choses similaires à ce qu'il est en train de faire. La pierre se purifie, ensuite, dans les textes classiques, il y a des phases très précises, il faut que les toiles apparaissent sur le bain, etc. Il y a une quantité de signes que beaucoup d'alchimistes ont interprétés et celui qui opère les retrouve. Il y a aussi, et ça, c'est de plus en plus fréquent, là, vous tapez sur Internet et vous trouvez ça, l'alchimie, ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Sous-entendu, vous travaillez sur vous-même et c'est vous-même la matière, c'est vous-même le vase, c'est vous-même le feu. Alors, on peut le dire. Est-ce que c'est valable ? Ah ben oui, c'est valable, bien sûr, c'est valable. Si c'est mené dans l'esprit hermétique, on travaille sur nous-mêmes par des techniques de rentrer dans sa conscience, des techniques d'observation de soi, de méditation, de prière, chacun à sa façon. Vous transformez la conscience, ce qui veut dire vous transformez la perception. Si cette conscience change très profondément, non pas une accumulation de choses nouvelles, mais une conscience différente, qui veut dire une perception du monde différent, et une perception du monde différent induit une vie et un comportement différents. Ce changement de la conscience va ensuite avoir un effet sur le monde, pour changer le monde. Donc c'est une autre forme d'alchimie. La première, on transforme la matière et on regarde ce que ça crée en nous. L'autre, on change soi-même et on regarde ce que ça crée dans le monde. D'accord. Et il y a une troisième forme d'alchimie. Alors peut-être cette deuxième peut être interprétée ou a un rapport vague avec l'œuvre au blanc. Ok. On peut la chercher, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Autant la première, effectivement, on sent qu'à un moment donné, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette œuvre au noir. Et souvent, l'œuvre au noir est représentée par des cadavres, des corbeaux, des crevasses. C'est l'obscurité. D'accord. Ok. Et l'œuvre au blanc annonce la deuxième phase. Parce qu'on travaille ensuite sur la matière blanche. Mais l'œuvre n'est pas aboutie. Cette matière blanche, je pourrais très bien imaginer qu'on peut travailler sur cette matière blanche parce que l'alchimiste ne travaille plus sur lui-même, mais il travaille dans quelque chose qui est très important et qui fait le lien entre lui et le monde, c'est lui et les autres. Et si on a un cocon d'égo, de recherche de pouvoir, de gloire, etc., on n'est pas en contact avec les autres, on est en contact avec soi-même. Donc le travail de l'œuvre au noir est encore nécessaire jusqu'à enlever le noir et à voir le noir. Une fois qu'on est dans cette phase qu'on pourrait appeler l'œuvre au blanc, quelque chose dans l'être s'est ouvert. Quand cette chose s'ouvre dans l'être, souvent j'utilise la notion de quatrième dimension qui s'ouvre. Cette dimension, elle ne va pas en haut, en bas, à gauche, à droite ou devant, derrière, elle va à l'intérieur. Et quand on va à l'intérieur, il y a une dimension qui s'ouvre et qui relie le niveau d'intériorité des êtres. Et plus on va à l'intérieur, plus on rencontre du monde. Et c'est une dimension qui, in fine, relie le centre des êtres. Et on peut se promener dans cette dimension et quand on se promène dans cette dimension, on rencontre d'autres personnes qui sont sur ce plan. Autrefois, on disait qu'un alchimiste reconnaît un alchimiste. parce qu'il vivait et se promenait sur cette quatrième dimension. D'accord. Qui est cette dimension intérieure. Ok. Et là, on rentre dans ce que j'aimerais appeler cette troisième forme d'alchimie et qui est plus facilement perceptible dans les œuvres anciennes, la roman et ancien, pour moi, et pour les opératifs dans leur travail. Pour moi, c'est la symétrie il y a plusieurs aspects. On recherche soit le centre géométrique, soit le centre de l'être, qu'est-ce qu'il voulait dire comme idée principale dans son œuvre, soit le centre au sens de l'origine. D'accord. Ok. Et ça, c'est un autre aspect de l'hermétisme, c'est qu'on va à l'origine. À l'origine, d'où les choses jaillissent. Et là, on est dans une toute autre forme de travail alchimique. Le travail alchimique, là, n'est plus transformation des éléments, mais c'est génération. Voir même création. Oui, c'est ça. Voir même création. Parce que pour la génération, il faut déjà quelque chose qui l'accueille. Voir même création. Et pour moi, l'aspect ultime du chemin hermétique et alchimique, c'est de rentrer dans cette troisième phase. Si vous regardez dans la littérature, vous trouverez quantité de livres qui parlent de l'œuvre au noir. Quantité. Et pour ceux qui travaillent, assez facilement. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne directement. L'œuvre au blanc, vous trouverez déjà moins. L'œuvre au rouge, personnellement, je n'ai presque jamais trouvé un livre qui me convient. Je dirais presque qu'il n'y en a pas. Mais, attention, il y en a que je n'ai pas vus. Que je n'ai pas su lire et que je n'ai pas su interpréter. D'accord. Vous voyez ? Mais en général, pour les personnes qui s'intéressent à l'alchimie, en général, on fait le chemin de tous les alchimistes, de tous les souffleurs, de tous les spagiaristes. On lit, on lit, on lit, on essaye de comprendre, on ne comprend rien. Ensuite, on sent des choses, on essaye de faire confiance à ce qu'on sent, on change sa façon d'opérer ou de méditer ou de travailler et quelque chose s'ouvre. et là, il faut le courage de continuer. Là, il faut le courage de continuer. On dirait vraiment une sorte de art de la transformation. On parle de transmutation aussi en alchimie, il paraît. Mais, il y a une sorte de retour au chaos où on a l'impression que tous les repères ou les modèles sont dissous, comme tu semblais le dire tout à l'heure. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, forcément, personnellement, c'est qu'il y a un aspect créatif à la fin. un aspect créatif qui, aujourd'hui, est très intéressant si on regarde les nouveaux paradigmes de la physique quantique. Dans la physique quantique, il y a des nouveaux paradigmes qui apparaissent et pour quelqu'un qui connaît bien la physique quantique et qui connaît bien l'hermétisme, il pourrait mettre un parallèle. Il y a une théorie que j'aime bien actuellement, c'est la notion de l'eau-particule qui avait déjà été abordée il y a quelques 20 ou 30 ans par quelqu'un d'autre et qu'ils appelaient... David Bohm, non ? Alors, David Bohm, bien sûr, a ce discours, principalement lorsqu'il a ce merveilleux échange avec Krishnamurti, mais effectivement, dans ce champ indifférencié. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce troisième aspect de l'alchimie, c'est ce retour aux sources, mais en fait, c'est ce retour dans ce champ indifférencié, ce champ uniforme. Parce que l'hermétisme, c'est ça. On dit dans l'hermétisme que tout a une origine commune, tout est lié, mais n'est pas lié dans son aspect extérieur, est lié dans sa racine. Et les alchimistes, à un moment donné, selon les livres que vous étudiez, j'ai à un moment donné beaucoup étudié l'eau mercurielle et une autre notion qui est très proche. Alors, ça fait un moment, excusez-moi, laissez-moi une seconde pour m'en souvenir. L'eau mercurielle et le mercure... Je ne me souviens plus, ça va me revenir peut-être. Mais bon, il y avait la notion de racine dedans. Et à l'époque, donc si on prend l'aspect de l'alchimie où c'est la rencontre du feu et de l'eau, par exemple, on peut se poser la question suivante. Je vais prendre cinq minutes pour cette allusion. Oui, bien sûr. Je n'avais pas prévu de rentrer dans des opérations, mais bon, prenons celle-ci. L'eau mercurielle et le... Ça me reviendra. Bon, toujours est-il. Très bien, très bien. Supposons. Supposons. Supposons la rencontre avec l'eau et le feu. Parce que ma toute première leçon d'alchimie dans ce petit livre pour livre, c'était, on prend de l'air, de l'eau, du feu et de l'eau. D'accord. On mélange ça, on ne rajoute rien, sinon ça ne marche pas, on n'enlève rien, sinon il manque quelque chose. Donc ça veut dire que l'eau et le feu sont en contact. Oui, oui, oui. Alors, d'autres réflexions m'ont pris et puis je me suis dit la chose suivante. Supposons, parce que l'idée c'est du travail, supposons qu'il y ait un feu originel et que ce feu originel, pour dire qu'on le met à la source, puisqu'on n'est plus dans le monde manifesté ou idéal, enfin comme vous voudrez, et une eau, on les met ensemble. La nature a gardé des reflets de la vérité ou de la réalité. Oui. La chimiste, il travaille dans la réalité plus que la vérité. Que se passe-t-il lorsque l'eau rencontre le feu ? Psss... Vrapeur, etc. Vrapeur et autre chose, mais surtout, l'eau qui ne connaissait pas la chaleur au contact du feu sent quelque chose qui n'est pas de sa nature. D'accord. Elle devient chaude. Oui. Il se peut même qu'elle aime bien et en veut plus ou veut le sentir plus près ou veut carrément l'intégrer en elle. Ce faisant, elle l'éteint. Au moment où ce feu s'éteint, l'eau n'a jamais été aussi proche de posséder le feu. Et au moment où elle pensait le posséder, il ne s'était pas. Et ensuite, elle s'est refroidie. Donc, de façon assez curieuse, il y a un chemin en alchimie qui est de chercher dans l'eau le souvenir du feu. L'eau se souvient du feu qu'elle a approché, qu'elle a voulu posséder, qu'elle n'a jamais eu. Et chercher dans l'eau ce souvenir du feu va, pour l'alchimiste qui travaille, sentir, non pas le feu, mais les effets du feu. C'est cette chaleur. Peut-être même cette chaleur qui fait qu'une partie de l'eau s'évapore et monte pour redescendre, pour créer un cycle. Mais il ne trouvera pas ça. Mais celui qui arrive à ce moment-là change d'approche et se dit je ne trouverai jamais le feu dans l'eau. Mais je trouverai sa marque. Et ensuite, il y aura une sorte de liberté qui apparaît. Bien sûr, tu l'as compris, l'eau c'est l'aspect humain. D'accord, oui, oui. L'aspect humain qui cherche quelque chose qu'il n'a pas. Oui, oui. Et tout ça, c'est des choses qui apparaissent dans une catale chimique. Catale chimique, ce n'est pas juste transformer les choses l'une en l'autre. D'accord. Jean-Claude, j'avais remarqué une analogie vu que je m'intéresse un peu au tarot. Mais cette référence va être un peu accessoire dans la question. J'ai l'impression qu'on s'imprègne des textes hermétiques et alchimiques un peu comme on peut s'imprégner du tarot, de son imagerie. Et qu'on finit par avoir une sensibilité qui est peut-être similaire à celle des auteurs qu'ils ont voulu eux-mêmes nous transmettre. Et on dirait que dans cette perception du monde, il y a ce dont on parlait beaucoup, par exemple, des psychologues comme Jung et tout ça, cette espèce d'union avec le monde, cette espèce d'âme de la matière, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça ? Alors là, tu abordes tout un autre livre universel qui est le tarot. Oui. Je vais répondre à ta question, mais pour être à l'aise, je pense qu'il faudrait au moins une heure ou une deuxième séance. Mais tu dis qu'en regardant le tarot, on est imprégné, ça éveille une sensibilité. Je t'accompagne dans ce que tu dis. Deux mots sur le tarot. Il existe différentes histoires sur son origine. Je ne sais pas laquelle est vraie ou pas, mais comme nous sommes dans un entretien poétique, ce qui compte, c'est la beauté de l'histoire. Alors oui. Une des histoires que j'aimais bien, c'était de dire que le tarot de Marseille, on l'appelait autrefois le tarot des bohémiens. Donc c'est-à-dire de ce peuple nomade, ces véritables habitants de la terre qui ne sont pas nécessairement habitants d'un pays au sens qu'ils ont des frontières. Ce sont les vrais habitants de la terre et la terre se réjouit lorsqu'ils se promènent. Et donc ces nomades passaient de pays en pays au fil des siècles et partout où ils étaient, ils regardaient ce qu'il y avait de plus beau. Et ce qu'il y avait de plus beau, de plus sage, de plus juste, de plus harmonieux avec ce qu'était le monde, l'homme, le cosmos, eh bien ils le gardaient sous forme de 4-5 petites images clés de façon à ce qu'ils puissent ensuite, comme un aspect mnémotechnique, s'en souvenir et surtout le transmettre. Vu ainsi, chaque lame du tarot contient l'essence d'une sagesse locale. et j'ai médité sur les lames du tarot bien sûr, enfin bien sûr, comme beaucoup. Chaque lame est une initiation en elle-même. Chaque lame est comme une facette d'un joyau, mais lorsqu'on regarde le joyau, on ne voit jamais toutes ces facettes. Ce qui compte, ce n'est pas de regarder toutes les facettes, sauf ceux que ça intéresse. Parfois, il suffit d'en voir une et on voit le joyau. Donc le tarot a cet aspect. Donc on dit que c'est un livre d'une sagesse universelle, mais chaque lame pratiquement est universelle quand on la voit comme ça. L'autre histoire, l'autre histoire qui est intéressante également et qui répond à une autre partie de ta question, bien sûr, c'est un langage hermétique. Bien sûr. Alors, l'autre histoire, elle dit quand, quand est apparu le tarot de Marseille, il semblerait que ce soit à l'époque de la Renaissance. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Il semblerait que ce soit à l'époque de la Renaissance et certaines images témoignent typiquement de cet esprit de la Renaissance. Et il faut essayer de se remettre dans l'esprit de la Renaissance. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas historien, mais je peux imaginer des êtres qui cherchent, des êtres qui découvrent les écrits soudain traduits de Platon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même dans les campagnes, en France, mais sans doute dans toute l'Europe, l'hermétisme, la pensée hermétique ne s'est jamais perdue. Jamais perdue. Ça s'est transformé en hermétisme pratique. c'est-à-dire la connaissance des plantes, la magie, l'astrologie, la connaissance des cailloux, des pierres, la géomancie, sans doute. Toutes ces mancies sont un aspect de l'hermétisme pratique. Donc, l'hermétisme n'a jamais disparu. Quels que soient les efforts des sciences et des religions, pour nous obliger de penser selon un modèle bien précis, l'hermétisme n'a jamais disparu. Donc, apparaît le tarot qui va essayer de redonner ou qui reprend simplement ce qui existait des images hermétiques. Donc, des figures qui parlent à la poésie en lui. Je disais au début dans l'entretien précédent que de temps en temps, une harpe peut se mettre à vibrer et quelqu'un l'entend et a envie de jouer cette note. Eh bien, chaque lame du tarot, à mon sens, crée ça. Et chez l'un, ça va être la papesse qui va vibrer. Chez l'autre, ça va être les amoureux. Chez l'autre, ça va être le jugement ou les étoiles. Donc, c'est quelque chose de très beau. Mais je crains, compte tenu du temps limité, que ça va nous emmener sur un terrain. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois. Mais assurément, ça développe une sensibilité hermétique et la sensibilité hermétique que ça développe, un sens des symboles. Ce symbole va se mettre à vibrer en toi. Et là, à la limite, on pourrait dire que tu changes ta conscience puisqu'elle t'invite à regarder. Je ne parle pas des techniques de divination. Tu peux t'en servir aussi si tu veux, mais une lame est parlante en soi-même. Et je ne veux pas dénigrer ça non plus parce que ça marche aussi. Tu changes ta conscience. Quand tu changes ta conscience, tu changes ton regard. Ton regard devient assurément poétique. Quand il devient poétique, tu vois la beauté. Quand tu vois la beauté dans le monde, il y a quelque chose d'important et je n'en ai pas parlé tout à l'heure et c'est très important en alchimie, quand tu vois la beauté, à un moment donné, le bien et le mal disparaissent. Très intéressant ça. Oui. Le bien et le mal disparaissent. Et dans les techniques alchimiques, au début, on dit souvent qu'il faut séparer le pur de l'impur. Le bien du mal, c'est rarement dit. Il faut séparer le périssable de l'impérissable, etc. Mais lorsqu'on rentre dans la poésie de la nature, il s'agit de distinguer l'harmonieux du désharmonieux. Mais ça va encore plus loin parce que la nature est fondamentalement harmonieuse. Donc ce qui est désharmonieux à un moment donné, on l'écarte, mais pas pour le rejeter. pour le mettre de côté un certain temps jusqu'à ce que la vision soit encore plus grande, jusqu'à ce que la vision soit encore plus pénétrante. Et à un moment donné, on voit comment la nature rétablit l'équilibre. Et ce qu'on avait écarté au départ devient le germe d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vision. C'est réintégré. Et là, c'est très important dans l'alchimie et en hermétisme. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de réunir le blanc et le noir. Ou le bien et le mal, si vous voulez. Si vous les réunissez de façon statique, si tu les réunis de façon statique, ça ne donne rien. Tu rentres dans un effondrement. Et on se retrouve dans cet état de l'œuvre au noir où on se dit « me manque quelque chose ». Parce que l'alchimie, la nature, comme disaient les anciens, tout flux, pentarii, tout flux, rien n'est jamais statique. Celui qui s'arrête, il meurt. Donc, réunir réunir des éléments qui sont opposés, parce que l'alchimie, c'est aussi ça, c'est la conciliation des contraires. Mais pas la conciliation des contraires statiques. Parce que s'ils sont réconciliés de façon statique, les deux s'annulent, il n'y en a rien. Et on retombe dans un chaos. Par contre, les réunir de façon dynamique font que ça crée un mouvement. Et ce mouvement, déjà, rien que ce mouvement, fait que ce qu'on serait tenté d'appeler bien, mal, jour, nuit, machin, et bien, enfin machin, excuse-moi, commence à créer une dynamique. Et l'intérêt, ce n'est pas cette dynamique qui est très bien représentée dans le yin et le yang, où on voit le noir qui court après le blanc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur du noir, il y a le germe du blanc. Et au cœur du blanc, il y a le germe du noir. Et là, on rentre dans cette autre dimension qui est ce que j'appelais tout à l'heure cette troisième approche de l'alchimie qui est, on cherche non plus le centre, la symétrie, ni la conciliation des contraires, on cherche l'origine des choses. Et ensuite, on rentre dans cette origine. On, quelque chose qui nous constitue, fait partie de cette quelque chose qui les constitue. Et c'est là où on peut dire que l'alchimie se communique avec sa matière, c'est-à-dire que les éléments qui le constituent, à leurs racines, ne sont pas différenciés de ce qui constitue la matière sur laquelle il est en train de travailler. Et c'est pourquoi on peut très bien faire de l'alchimie sur des plantes, sur des animaux, sur des élixirs, sur des fluides, sur des métaux, sur des pierres. Ce sont des alchimies différentes, je ne pourrais pas en parler, je ne les ai pas pratiquées, mais on peut comprendre qu'elles mènent quelque part à la racine des choses, des êtres. Et là, ça commence. À ce propos, on parle souvent des alchimistes, et parmi les premiers alchimistes, les forgerons, puisqu'ils ont ce travail avec le feu, on oublie souvent, enfin on oublie souvent, pas forcément, mais on en parle moins, des tailleurs de pierres. Ah oui, oui. Alors que le but de l'alchimie, c'est quand même la pierre philosophale. Eh bien, les tailleurs de pierres, prenons cet exemple. Les tailleurs de pierres, imaginez un chantier de cathédrale autrefois. Le tailleur de pierres, il est là, sans vouloir sublimer tous les tailleurs, mais en se mettant dans cet état d'esprit. Le tailleur est là avec sa pierre, qui travaille soit au pied de l'échafaudage, soit dans son atelier, et il taille. Il entend autour de lui un vacarme. Il travaille sa pierre, il sait que lui-même participe à ce vacarme. Mais il travaille sur quelque chose qui, curieusement, est silencieux. La pierre est silencieuse. Donc il se développe, on peut imaginer qu'il se développe chez ce tailleur de pierres, une double entente, qui laisse voir la double vue ensuite, à laquelle il va s'adresser lorsque sa figure sera finie. Et donc il travaille une matière qui est silencieuse. Et il se relie à ce silence. Il est dans un vacarme et il ne rejette pas le vacarme. Épuisé, il y participe. Donc il l'intègre à son être et il ne rejette pas son être. En alchimie, il faut intégrer les choses. Ensuite, il se relie à autre chose lorsqu'il travaille dans le silence de la pierre. C'est que la pierre, elle a des millions d'années. Eh oui. Ah oui. Elle a des millions d'années. Donc plus il va chercher et travailler ce silence, ce silence va lui parler. Et lorsque le silence lui parle, il lui parle de ce qu'est la pierre. Et la pierre, elle est à l'origine. Donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est tout à fait hermétique dans son processus. Et je pense, mais ce n'est pas mon rayon, je pense que les fameuses confréries de métiers, les compagnonnages du Moyen-Âge, je ne sais pas si ça s'appelait les compagnonnages, mais tous ces métiers, lorsqu'ils étaient faits, eh bien, leur intelligence passait par les doigts et l'ouvrier était en relation avec ce qu'il faisait. Oui. et on appelait souvent ça du grand art. Du grand art. Pour un grand œuvre. Pour un grand œuvre, ensuite, encore plus. Alors, on peut se dire, très bonne remarque, pourquoi grand œuvre par rapport au grand art ? Eh bien, le grand œuvre, on pourrait dire, je vais le dire, mais je ne sais pas si c'est ça, le grand œuvre pourrait être le travail qu'on ferait sur la matière la plus précieuse, sur la matière la plus riche. D'accord, oui. La matière la plus riche et la plus précieuse, on pourrait s'imaginer que c'est celle qui était à l'origine qui a donné naissance à tout. Oui. Mais dans la vision hermétique, l'homme est le résumé de ce tout. D'accord. Je n'en ai pas parlé, mais c'est un classique. C'est-à-dire, l'ensemble du macrocosme se reflète dans le microcosme. Oui. L'homme est un microcosme. C'est vachement hologrammatique. C'est très hologrammatique. Très aux hologrammes. Mais c'est un des aspects qui est au cœur de l'hermétisme. C'est-à-dire, le grand se reflète dans le petit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour manifester une chose. D'accord. Donc, le grand œuvre, on pourrait s'imaginer que ça va être le travail sur la matière la plus précieuse. D'accord. La matière la plus précieuse dans l'univers, qui est à l'origine de l'univers, du cosmos, qui se reflète dans l'homme et qui donc est à la racine de la manifestation de l'homme. D'accord. Et le grand œuvre serait donc le travail sur la racine même de ce qu'est l'homme. La femme, bien entendu. Ah oui, d'accord. Et là, on retrouve un aspect auquel les façades romaines attirent ou invitent. Je parle de ça, pas parce qu'elles sont particulièrement pour ça, mais parce que je travaille là-dessus actuellement. C'est cette symétrie, cette recherche du centre. Mais le centre se confond à un moment donné avec l'origine. D'accord. C'est, on dirait presque une expérience mystique de la matière à travers la matière. Mais la question que je voulais poser, c'est que on a l'impression de retrouver à travers cette sensibilité qu'avaient les alchimistes ou les hermétistes, si on peut dire, une sensibilité similaire à celle des païens. Des païens ? Mais ceux, je veux dire, ceux qui avaient avant l'apogée du christianisme, je vois, paraît-il, dans les textes, ils font parfois des références à Héraclite, même au pseudo-démocrite. Et en plein Moyen-Âge, ça paraît parfois assez fou qu'on ait pu reprendre une sorte de sensibilité qui soit très dans le matériel, naturel, etc. Alors, je n'aime pas le mot païen ? Oui. Je ne connais pas son étymologie, mais moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on brûle comme de la paille. Non, le christianisme, on ne l'a pas abordé parce que c'est tout à fait autre chose. Le christianisme, dans les symboles du Christ, de Marie, d'Élisabeth, de toute la passion du Christ, est une formidable fresque. Et à la Renaissance, on ne s'est pas privé de faire ces analogies entre l'hermétisme et le christianisme sous forme très voilée. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le tarot et bien sûr dans la cabale chrétienne et bien sûr dans l'hermétisme chrétien. Les symboles du pélican, les symboles du phénix, tout ça sont des symboles du Christ qui s'offre ou du Christ qui ressuscite. Encore une fois, vous trouverez plein de livres qui parlent de ça. Donc, en 25 minutes, je ne vais pas l'aborder, mais c'est quelque chose de très intéressant. Revenons-en entre guillemets aux païens. Oui. Je préfère parler de... Je vais trouver un terme. Peuple premier ou de... Peuple non chrétien. Pré-chrétien. Oui, ben non, pas pré-chrétien. Parce qu'il y en a après. Et oui, disons... Les êtres humains à une autre époque. Voilà. Alors, est-ce que l'hermétie... Je parle de, par exemple, la connaissance de la nature qu'on a à travers. Parce que c'est vrai qu'avec... Je ne veux pas faire dans le cliché, mais c'est vrai qu'avec la civilisation chrétienne telle qu'elle s'est imposée, il n'y a eu plus que le livre référence. En fait, ce que tu voudrais parler... En fait, dis-moi si je me trompe, ce que tu aimerais aborder, c'est le chamanisme. C'est une sensibilité chamanique qu'on retrouve, oui. Oui. Alors, pour parler du chamanisme, le chamanisme est, à mon sens, aussi difficile à comprendre que le christianisme, que l'hermétisme. Ah oui. C'est-à-dire, la couche superficielle est toujours superficielle, quel que soit le domaine. Oui. La couche superficielle du christianisme est superficielle, la couche superficielle du chamanisme est superficielle, la couche superficielle de la chimie superficielle. Il n'y a rien de mal dans le superficiel, puisque c'est là qu'on commence. Oui. Quand on regarde, on voit la superficie des choses. Et avant de pouvoir regarder et participer à l'intérieur, forcément, il faut être clair avec les aspects superficiels de toutes choses. Mais donc, pour en revenir au chamanisme, qu'est-ce qu'il y a au cœur du chamanisme, à mon sens ? Au cœur du chamanisme, il y a la liaison consciente, même pas la liaison, la participation à la racine de la manifestation. Si on prend les expériences chamaniques les plus contestées, les plus extraordinaires, les plus étonnantes, et ça a été décrit par de nombreuses personnes qui ont étudié ça, c'est les fameux chamanes qu'on entoure dans les couvertures plusieurs fois, on leur noue les mains et les doigts, etc. Puis il y a des séances, les séances sont faites dans un environnement particulier, il y a des périodes de purification, ensuite, on est dans l'obscurité, toutes les personnes qui sont là participent à l'événement et le chaman en question passe quelque chose puis à un moment donné, il réapparaît. On ne sait pas s'il disparaît, mais en tout cas, il réapparaît sans sa couverture. C'est des choses qu'on retrouve chez les Inuits, chez les Américains du Nord, chez les Russes, chez les Mongols, en Afrique, partout. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, parce qu'à un moment donné, l'alchimiste, le gars qui travaille dans une pensée hermétique, s'arrange pour vivre sans devoir s'arrêter sur ce qu'il croit ou sur ce qu'il ne croit pas. Parce que la croyance est quelque chose qui aide quand on ne sait pas. mais il ne faut pas que ça devienne un frein quand on ne sait pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de savoir et que la croyance disparaît. L'idée, c'est de pouvoir vivre, décider, sans être obligé de savoir si une chose est vraie ou pas. Et donc, ça donne cette liberté de croire en ce qu'on veut. Alors, croire en ce qu'on veut, ça ne veut pas dire croire en n'importe quoi. Mais le domaine de la croyance n'est pas le domaine du savoir, et encore moins celui d'expérience. Celui qui pratique a les deux. Alors, est-ce qu'il y a une similitude ? Moi, je te dirais, Pierre, moi, je dirais oui. Parce que je le vois avec une pensée hermétique. C'est-à-dire qu'à la racine de toute chose, il y a ce champ indifférencié, pour reprendre l'expression de David Bohm. Ce champ indifférencié, il est un. Et de ce champ indifférencié, jaillissent des particules qui vont structurer une manifestation. Mais toutes, dans leur être, ne manifestent qu'une chose, si on a cette pensée. Oui. Donc, bien sûr, on retrouve ça. Mais encore une fois, c'est comme le tarot, ça nous éloigne de l'hermétisme, mais... C'est quelques dizaines d'heures en plus. OK. Et puis, je ne suis pas forcément spécialiste. D'accord, OK. Je peux donner mon point de vue, mais ça reste un point de vue. Et encore une fois, c'est une vue, ce n'est pas une pensée. Oui, oui. Justement, ce qui m'aurait peut-être intéressé, c'est d'avoir ton point de vue, ça reste ton point de vue, sur les résonances que peut avoir l'alchimie avec les avancées de la science moderne, par exemple. Alors là, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Ah ! Voilà ! Je ne sais plus, on a peut-être abordé tout à l'heure l'aspect holoparticule que développent certains physiciens. Oui. J'aime particulièrement cet aspect-là. Donc, il y a deux expériences de plus en plus connues. Donc, l'expérience d'aspect qui conduit à la non-localisation de la matière et une expérience un petit peu plus antérieure qui était à la non... non, pardon, à la non-séparativité de la matière et une autre précédente à la non-localisation de la matière. D'accord. Donc, on peut plus ou moins savoir ce qui se passe mais pas où ou alors on peut regarder quelque part mais on ne sait pas ce qui se passe. D'accord. On ne sait pas en fait. On ne sait pas tout. On sait des choses mais on ne sait pas tout. Et ce truc, on ne sait pas tout est très beau. Il est très beau. Alors, il y a deux choses. On ne sait pas tout et là, on retrouve le chamanisme parce que pour les chamanes, la notion divin, c'est un mot, ça n'existe pas. Par contre, il existait quelque chose qui est plus proche de la notion de sacré. OK ? Mais la notion de sacré non plus n'existait pas nécessairement. Existait, je pense, dans ce monde qu'on appelle aujourd'hui chaman, le mystère. C'est-à-dire l'inconnu. Et là, nos physiciens sont en train de démontrer que dans la matière, dans les particules, dans les particules subatomiques, il y a une dose d'inconnu. Et des expériences vont encore plus loin pour essayer de couper les particules les plus infimes et on se rend compte qu'on n'arrive pas à les couper. Les quarks, je crois. On n'arrive pas à les couper. C'est-à-dire, au moment où on veut les couper, eh bien, elles disparaissent pour réapparaître. Et ça, c'est ce côté inconnu. Après, on ne sait pas où elles réapparaissent et pourquoi. Mais ce mystère est très intéressant. Et je pense, et là, on rentre dans un domaine qui est trop vaste pour moi, mais je peux te dire ce que ça m'inspire, c'est que la nature est joueuse. Ah, ça, c'est intéressant. La nature est joueuse. Ça, ça m'intéresse. Et plus on rentre dedans, dans la recherche de la compréhension des phénomènes physiques, et plus elle nous laisse voir, mais plus elle s'éloigne. Et plus elle s'éloigne. Et elle ne se laissera jamais découvrir. L'ancien symbole d'Isis voilé. Elle dort, elle a un voile. Nul mortel n'a jamais soulevé mon voile. Et donc là, on retrouve typiquement les figures hermétiques. Je crois. Ça, c'est quelque chose que je crois. Je ne sais pas. Je l'expérimente dans la limite de mes capacités. Mais c'est plus quelque chose que je crois. D'accord. Nul n'a jamais soulevé le voile d'Isis. Alors, qu'est-ce que cherchaient ces alchimistes et hermétistes ? Ils cherchaient la connaissance ? Ils cherchaient quoi ? Alors là, tu tombes... Tu poses la vraie question. Je pense qu'il n'est pas obligé de connaître, encore moins de comprendre, éventuellement de sentir pour participer à cette chose. Eh oui. La connaissance hermétique, la connaissance alchimique, la connaissance au sens de ce que les anciens appelaient la gnose, cette connaissance est une connaissance par participation. C'est-à-dire, quelque chose en nous participe à ce quelque chose. D'où l'importance de l'opératif. Tu m'as demandé tout à l'heure ou tu voulais me le demander est-ce que tu es alchimiste ? Je t'ai répondu ou je voulais te répondre et non, tant que je n'opère pas. D'accord. C'est pour autant que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et que je ne fais pas ma recherche, ma méditation. Tu parles du métal, des plantes, c'est de l'opératif. Pour moi, il faut opérer. Oui. Tu trouves ta matière, tu trouves ton vase, tu trouves ton feu. Très bien. Tu trouves où tu tues. Et tu travailles. Et parce que, pour moi, cette connaissance, encore une fois, je le répète, c'est une connaissance par participation. Quelque chose en toi participe à ce quelque chose. Et ça échappera de toute façon à l'entendement et encore plus au langage. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe pour les alchimistes ? On dit des alchimistes qu'il y a trois conditions. Enfin, il y en a plus. Mais les alchimistes travaillent dans l'humilité. Ils travaillent dans l'anonymat. Dans le renoncement à la gloire de ce monde. Mais je rajouterai... Il faut qu'il y a des alchimistes très connus aujourd'hui. Je veux dire, qui sont vivants et qui sont très connus. Alors, je continuerai là-dessus. Mais je pense surtout qu'il participe à quelque chose qui ne peut pas être décrit. D'accord. Alors, d'un point de vue philosophique, déjà, on peut le comprendre. Si tu décris quelque chose, tu le décris avec tes mots, avec ton système lexical, avec ta façon de penser. Donc, tu décris quelque chose qui est toi. Oui. Or, on participe à quelque chose qui est tout ce qui n'est pas toi plus toi. Donc, à un moment donné, on est devant quelque chose qui se tait. Et j'aime bien cette approche de Wittgenstein, si tu connais. C'est tiré de son traité philosophico-logique. Je crois, mais à vérifier. Au début, il dit que la vérité ne peut pas être décrite. Ou la réalité ne peut pas être décrite. Parce que ce qu'on décrit, c'est la perception de la réalité plus ce qu'on en comprend, plus les limites du langage. Donc, la réalité ne peut pas être décrite. Et ensuite, il fait un grand traité que je n'ai pas lu, mais bon, que je suis survolé. Et je crois qu'à quelque part, soit à la fin de l'ouvrage, soit dans un autre, il redit la même chose, un peu différemment. Ce qui ne peut être décrit doit être tu. Eh oui. Et là, on rentre dans le mystère et le secret. Donc, les alchimistes, à une certaine époque, ne parlaient pas, non pas, parce qu'ils allaient subir les foudres des rois et des évêques, mais simplement parce que les mots n'existent pas. et aussi à cause de la pureté. Tout à l'heure, tu parlais de poésie. La poésie est quelque chose de très intime. Pour que la poésie soit belle, à mon sens, et la poésie, elle est dans l'œuvre, comme dans les paroles, comme dans la musique, comme dans le travail alchimique, c'est la partie la plus intérieure, la plus intime, la plus pure, souvent associée à la plus vierge qui s'exprime. et l'aboutissement du travail alchimique, c'est le travail de cette matière pure. Donc, c'est quelque chose qu'on protège. C'est quelque chose d'extrêmement fragile au sens que tout peut l'altérer, mais c'est quelque chose d'une immense richesse. Oui. Donc, on protège. C'est à la fois la chose la plus riche, la plus précieuse, comme la plus fragile. Et lorsqu'on a quelque chose comme ça en soi ou quelque chose ou lorsqu'on travaille sur une telle matière, c'est dans le plus grand respect, dans la plus grande humilité, dans le plus grand anonymat. Oui. Alors, Jean-Claude, pour notre dernière, troisième et dernière partie d'interview en guise de conclusion, j'ai une question qui est d'abord où on est à l'alchimie aujourd'hui ? Vaste question. Oui. Comme c'est une question un peu générique, je vais te faire une réponse un peu générique, qui n'est bien sûr pas absolue. Mais si tu me demandes ça, je dirais l'alchimie aujourd'hui, elle en est à aujourd'hui. D'accord. Et ce que je mets derrière ça, c'est d'une part une profusion d'informations et d'accès à l'information, donc une richesse dans ce qui est l'accès aux informations, donc qui sont les livres pour ce qui est écrit, les symboles pour les boîtes et à cette profusion d'informations ou d'accès à l'information, il y a ensuite la confusion. Eh oui. Une énorme confusion. Donc où en est l'alchimie aujourd'hui ? Profusion, confusion. C'est-à-dire qu'elle est au même point qu'autrefois puisqu'elle traverse les siècles et qu'elle est hors du temps tel qu'on en a parlé. Donc l'alchimie aujourd'hui elle est au même point qu'autrefois. Celui qui veut aller le chemin de l'alchimie eh bien devra chercher sa matière comme autrefois on cherchait les herbes, les poils, etc. Eh bien aujourd'hui c'est pareil, on cherche, on cherche, on cherche et on est dans cette confusion parce que l'idée n'est pas de trouver la matière avec laquelle on va commencer, c'est d'avoir les deux approches concomitantes, c'est-à-dire la recherche et le désir qui accompagnent la matière sur laquelle on va travailler. Donc on en est, c'est là. Donc encore une fois, je résume, très riche, axée à l'information, très grande confusion, mais c'est l'état de base de l'alchimiste. Donc aujourd'hui, l'alchimie est un chemin qui se pratique comme il se pratiquait autrefois. D'accord. Ça répond à ta question ? Ça répond à ma question, ce qui m'amène à poser l'autre partie de cette question, ce qui concerne la profusion des informations. C'est vrai que même en tant que simple internaute, il nous suffit d'aller fouiller un peu sur Internet pour voir qu'il y a plein d'interviews, des gens qui parlent d'alchimie ou même apparemment d'alchimistes qui transmettent certaines choses. Pas tout, mais certaines choses. Qu'est-ce qu'on devrait en dire de ça ? Parce que tu disais que l'alchimiste travaille dans l'anonymat, etc. Oui. Alors, il y a différentes formes d'alchimie. Alors, par rapport à tout ce qu'on trouve sur tous les livres d'alchimie, j'en ai plein des armoires, bien sûr, et je suis bien content. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça ? Eh bien, eh bien, lorsqu'on lit les livres des alchimistes et lorsqu'aujourd'hui on écoute le discours alchimique comme le mien d'ailleurs que tu es en train de faire, eh bien, on voit une base commune. Donc, ça veut dire que ça n'appelait pas grand-chose, mais c'est une base commune qui est... Et ensuite, lorsqu'on va un peu plus loin, chaque alchimiste comme autrefois, ou chaque discours d'alchimie comme autrefois était unique. OK. parce que l'idée, c'est de toucher à la racine des choses. Et chaque être est unique. Donc, le chemin qu'il va faire jusqu'à la perfection de son œuvre sera unique. Il pourra décrire son chemin, un autre alchimiste le reconnaîtra, mais le chemin de l'autre sera différent. Donc, que penser de tout ce qui existe ? Eh bien, il existe de très belles choses. J'ai lu de très belles choses, j'ai écouté de très belles choses, je suis allé à des conférences à gauche et à droite, c'est très très beau. Mais tout ceci participe à l'œuvre alchimique. L'alchimiste, à un moment donné, il travaille, il travaille seul dans son laboratoire. Et je serais tenté de dire, mais il ne faut pas le prendre comme une vérité, je serais tenté de dire, et c'est comme ça que je médite actuellement, le laboratoire peut très bien être considéré comme son corps. Ça peut être l'Athanor. On peut considérer le corps comme la matière, mais aussi comme l'Athanor. On peut aussi considérer le corps comme feu. Mais on ne va pas recommencer. Mais il y a un aspect particulier dans le corps, c'est le cœur. Le cœur, j'aimerais raconter cette histoire que quelqu'un m'a racontée dernièrement et que je trouve très instructive pour moi, qui m'a touché particulièrement. Cette personne me dit, Jean-Claude, enfin, il s'adresse aussi à ma compagne, Béatrice. D'accord. Et il nous disait, le cœur est comme une éponge et il prend tout ce qu'il y a autour de lui. Il prend tout ce qu'il y a autour de lui. Il est comme une éponge. Et une fois qu'il a tout pris, eh bien, il enlève et il rejette ce qu'il ne veut pas garder. Et ce qu'il ne veut pas garder, c'est ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, pour ta vie. On peut considérer que la vie est un travail alchimique. Et donc, on parlait de cette notion d'avoir le cœur ouvert. Pas seulement la tête ouverte pour essayer de comprendre parce qu'à un moment donné, on est dans les limites de l'entendement, donc les livres. À un moment donné, il faut le cœur ouvert et cette sensibilité poétique dont tu parles. Et donc, quelqu'un qui a le cœur ouvert, il capte tout. Malheureusement, le cœur fonctionne comme une éponge. Il capte le bien comme le mal, le pollué, comme le non-pollué, l'harmonieux comme le désharmonieux. Donc, du coup, on est pile dans le travail alchimique. Séparer le pur de l'impur et je disais tout à l'heure l'harmonieux du désharmonieux. Mais l'alchimie dit séparer. Il ne dit pas accepter que ce qui est bon et empêcher le mauvais de venir. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Ah oui, mais aujourd'hui, quand même, les temps sont durs et je me sens de plus en plus mal avec cette confusion et tout. Finalement, si j'avais un cœur fermé, je serais moins comme une éponge et je me sentirais moins mal. Oui, eh bien non, parce que le cœur fermé fonctionne aussi comme une éponge, sauf qu'il est fermé et il ne peut donc pas rejeter ce qui n'est pas bon pour toi. Ah oui, 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 oui. Et cette histoire m'a beaucoup plu. Cette histoire m'a beaucoup plu. D'avoir le cœur ouvert, il fonctionne comme une éponge et dans le travail alchimique, c'est-à-dire de prendre les choses telles qu'elles sont et en toi les séparer. Oui. Et ensuite de rejeter ce que tu ne considères pas bon pour ta vie, pour ton travail, pour ton œuvre, tu les sépares. Mais le cœur a une fonction particulière, c'est qu'il guérit. Eh oui, Donc ce que tu as pris en toi, que tu as accepté et que tu as rejeté, c'est passé par un processus alchimique, ça a été transformé. Et ce qui a été transformé à un moment donné, plus tard dans l'œuvre, quand tu lis les recettes, tu es obligé de le réinjecter. Oui. Et c'est ça qui fera la perfection de l'œuvre puisque c'est un chemin hermétique, c'est-à-dire qu'il faut tout. Il n'y a pas quelque chose qui restera à l'écart. Mais pendant un moment, on le met de côté. Donc je trouve ça, je trouve cette allusion et je remercie cette personne de nous avoir partagé ça il y a quelque temps. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis plus d'un mois et je travaille là-dessus sur une différence entre séparé et rejeté. D'accord. Ça ne répond pas à ta question, je crois. À peu près. Mais en tout cas, c'est une réponse. C'est une très belle réponse. Donc c'est très satisfaisant pour moi et pour nous tous. Alors que penses-tu du coup de cette tendance à transmettre de plus en plus ? On part de la fin du XXe siècle surtout quand il y a Cancelier qui commence à la radio, etc. Et les alchimistes, ils s'ouvrent ou ceux qui connaissent l'alchimie s'ouvrent et ont envie de transmettre tout, 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 tout. Qu'est-ce qui se passe ? Notre époque est un peu spéciale avec ça ? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. D'une part, il y a quelque chose de très louable, c'est la transmission. Oui. Derrière la transmission, il y a deux aspects puisqu'on reste humain. Est-ce qu'on a envie de transmettre pour en tirer une gloire ? Oui. Pourquoi pas ? Ça a sa place dans l'univers. Je ne vais pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Ça a sa place. Et il y a également une tendance à vouloir transmettre en humilité. Eh oui. C'est-à-dire que je considère que j'ai un certain nombre de choses. J'y suis arrivé ou pas, mais j'ai envie de transmettre pour qu'un autre... Et là, on rentre dans un autre débat qui est celui de la transmission. Oui. La transmission. Je ne peux pas te répondre, Pierre. D'accord. C'est la transmission. D'accord. Il y a la transmission et ensuite, ce qui transmet, c'est les humains. Oui. Et quand tu as quelque chose, tu regardes ce que tu en fais. Soit tu n'as pas de sens dans ton existence et le peu de choses que tu as, tu essaies d'en donner de l'existence. Mais comme tu n'existes pas tout seul, tu n'existes que dans le regard des autres, tu essaies d'exister à travers ce truc que tu penses être à toi alors qu'il t'a été donné. Et ça aussi, c'est un travail alchimique. Comment transmettre ? Comment disparaître derrière l'œuvre ? Comment disparaître derrière l'œuvre ? Parce que ce qu'on transmet, ce n'est pas quelque chose qu'on sait. Oui. On transmet cette envie de participer à ce à quoi une partie de nous participe. Oui. Donc je dirais l'alchimiste, il ne juge pas. Il ne sait pas. Il réunifie. Très bien, très bien. C'est bon pour moi. J'accepte. Et en guise de conclusion de notre conclusion, les alchimistes étaient parfois dits artistes, mais aussi philosophes. Et qu'est-ce que peut apporter toute la philosophie, ou en tout cas ce qu'enseignent de l'alchimie et de l'hermétisme ? Aujourd'hui, il y a nous qui vivons une époque, il y a l'écologie, il y a des crises politiques, il y a tout ça. Je veux dire, la personne lambda, qu'est-ce que ça peut exprimer, qu'est-ce que ça peut apprendre ? Alors, tu as utilisé le terme de philosophie. Alors souvent, en première approche, on dit philosophie, c'est celui qui aime, philosophie à la sagesse. Oui. Je crois, en tout cas je l'ai entendu à un moment donné, que Sofiane ne voulait pas seulement dire sagesse, mais voulait aussi dire la maîtrise, au sens de la maîtrise d'un art. D'accord. Et on trouve quelque chose de similaire dans savoir. Savoir est très proche de saveur. Ah oui ? Si on veut jouer avec les mots comme certains... Saveur, et saveur ça veut dire quelqu'un qui a du goût. On a commencé notre entretien avec la poésie. Moi je pense que la fameuse Sophia qu'il y a dans la philosophie, c'est l'amour du beau et l'amour de l'art. Qu'est-ce que la chimie peut apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que la philosophie peut apporter aujourd'hui ? Qu'est-ce que la poésie peut apporter aujourd'hui ? Eh bien je dirais l'amour des belles choses et l'amour de l'art. De faire avec ses mains des belles choses. Parce que le monde est beau dans le regard, mais il est aussi beau quand on y travaille. D'accord. Donc je pense qu'il y a énormément à apporter. D'accord. C'est magnifique en guise de conclusion, de conclusion, de conclusion. Pierre, écoute, merci Jean-Claude, merci pour tout. Merci pour cet échange. Oui, et une prochaine fois peut-être. Qui sait ? Adjou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada